Bonjour à tous, qui fait du machine learning ? Bon bah ça tombe bien. Alors je me présente, je m'appelle Fabien Rochelle, j'ai fondé avec un ami à la société Zellros l'année dernière et globalement on met en prod du machine learning et on arrête de faire des pocs, on les met directement en prod et c'est principalement le problème qu'on les entreprise aujourd'hui avec le machine learning. Dans mon boulot, je fais pas mal de machine learning et je fais notamment beaucoup de web scrapping pour agrémenter tous les modèles. Si ça vous intéresse, j'ai créé un proxy dédié au scrapper qui s'appelle ScrapOxy. C'est pour éviter le blacklisting. Alors, ce matin dans la voiture en venant, j'ai beaucoup pleuré. Franchement, je me suis maté, enfin j'ai plutôt écouté Titanic. Voilà, c'était mon dialogue favori. J'aimerais vous en reparler un petit peu plus parce qu'il y a franchement une vérité qui a été vraiment oubliée. James Cameron, il vous a fait une petite histoire à l'eau de rose. C'est bien passé, ça fait beaucoup d'entrées. Sauf que c'est pas du tout ça la vérité. Parce que moi je vais vous dire la vérité. En fait, Jack, il savait qu'il allait mourir à la fin. Mais il le savait dès le début. Est-ce que vous savez pourquoi ? Non ? Même pas le matin, de bon matin, vous savez pas ? C'est évident, il allait voir Madame Irma. Franchement. Et elle lui a tout raconté. Elle lui a dit, alors, écoute Jack, c'est simple. T'es un beau gosse. Mais le problème, c'est que t'es pas une femme. T'es pas non plus un enfant. Et puis t'as un ticket tout proui. Donc c'est clair que si le bateau coule, directement, toi, tu vas finir avec les poissons. Donc ça, vous connaissez tous ça. C'est un arbre de décision. Vous l'avez tous codé. Donc if, homme, if, adulte, voilà, if, j'ai un ticket tout proui, et bien 70% de chances d'aller au fondo. Super simple. Tous ces enchaînements, en fait, de if, vous les avez codés, vous les avez maintenus. Dans la vraie vie, ça se résume pas forcément à ça. En général, vous récupérez le boulot de quelqu'un d'autre, il y a 300 if, et puis vous faites, oh, je dois maintenir ça. Voilà, c'est à peu près cette galère-là. Voilà, on arrête ça, on arrête les bêtises, en fait. On arrête de maintenir ce genre de truc, et on va mettre du machine learning. La machine, elle va automatiquement, en fait, détecter ces ifs, elle va les faire pour vous, et elle va vous faire cet arbre de décision. Voilà. Et c'est globalement ce qu'on appelle le machine learning. Alors moi, je vais vous présenter ça, en fait, du point de vue de développeur. Alors, je travaille avec des data-scientistes, et moi, a priori, la data-science, c'était pas du tout mon truc. Il y avait beaucoup de maths, je faisais, oh là là, on va refaire des stats, bienvenue dans les cours, encore. Et ils m'ont dit, non, non, t'inquiète pas, c'est pas comme ça. Bon, il y en a quand même un peu. Mais je vais vous présenter ça, et les différentes questions, en fait, que j'avais au fur et à mesure, et comment aborder ça. Alors, la data-science, en fait, c'est tout simple. C'est simplement, en fait, le fait d'aborder des problèmes assez complexes, que vous n'auriez pas pu faire avec une machine normale, ou avec un raisonnement ou des méthodes normales, voilà. Vous allez l'utiliser dans plein de cas différents. Vous allez l'utiliser, par exemple, en médecine, pour détecter des cancers. Vous allez le détecter ou utiliser ça, en fait, quand vous allez faire de l'analyse de sentiments sur des tweets. Par exemple, voir si une personne influente, qui a beaucoup de followers, elle parle en bien ou en mal de votre marque. Il y a plein, plein, plein d'applications, en fait. Mais on va pouvoir, effectivement, avoir plusieurs types, en fait, de problèmes. Alors, moi, je m'étais dit, oui, en général, on a des choses bien précises, on va faire de la prédiction. Moi, je veux, par exemple, prédire qu'une personne, elle parle en bien ou pas d'une marque. Je vais analyser Twitter, paf, ça défile, et je vais regarder ça. En fait, on va avoir énormément de choses qu'on va pouvoir faire, et c'est souvent classé en deux catégories. Vous avez les problèmes d'y superviser, donc typiquement l'arbre de décision. C'est facile, pour le Titanic, vous avez toute la liste des passagers. Vous savez qui c'est qui a fini avec les poissons, et qui c'est qui est toujours là en train de faire la fête. Enfin, ils doivent être morts maintenant. Ça, c'est des problèmes supervisés, parce qu'en fait, vous avez les données des passagers, leur sexe, leur âge. Voilà, si c'est des hommes, des femmes, et vous savez s'ils ont survécu ou pas. Donc, vous pouvez, en fait, entraîner votre modèle avec ça. Vous leur rentrez les paramètres, vous leur donnez les paramètres de sortie. Et derrière, vous n'avez plus qu'à rentrer des nouvelles données, type Jack. Et vous regardez s'il a survécu ou pas. Et vous avez d'autres types, en fait, de problèmes, qui sont plus des problèmes dits non supervisés. Vous n'avez pas la solution. Vous vous dites, ah bah, maintenant, on fait du machine learning. C'est un petit peu Madame Irma, quoi. Et tu vas essayer de me détecter tout ça. Alors là, typiquement, dans ce genre de problème, vous avez, en fait, une population de personnes. Donc, chaque point, c'est une personne. Et vous allez, tout simplement, les classer en fonction de leur âge et puis de la satisfaction d'un produit. Et puis, votre marketeur, il vous dit, ah mais moi, j'aimerais bien customiser mes produits. J'aimerais bien les optimiser pour pouvoir être plus performant et vendre plus. Donc, le data scientiste, il va travailler le dataset. Il va le mettre, par exemple, sous cette forme de D. Et il va lancer un algorithme qu'on dit de clustering. Et qui va dire, bah, fais-moi trois groupes d'utilisateurs. Et ça va nous donner, en fait, si vous mettez, par exemple, ces populations. Vous mettez trois pivots. Et ça va vous regrouper, en fait, en trois populations. Vous ne les avez pas déterminés à l'avance. Vous lui dites, bah, vas-y, fais-moi trois groupes. Et il va vous sortir trois groupes. Là, le travail du data scientiste, ça va être, en fait, de regarder ça. Et d'en donner de la valeur. Il va déjà, en fait, prendre ces données. Choisir les algorithmes. Choisir comment il va les mettre en place. Et derrière, effectivement, sortir des prédictions. Et pouvoir, derrière, aller voir le directeur marketing. Et justement, on pourra lui dire, bah, voilà. Là, c'est très simple. Tu vois très bien. Les jeunes personnes, voilà, ne sont pas du tout intéressées par ton produit. Donc, peut-être que ce n'est pas du tout la cible. Par contre, si tu regardes les seniors, en fait, on va voir une partie qui est intéressée. Et une partie qui n'est pas intéressée. Alors, peut-être que là, justement, ce serait intéressant, en fait, de croiser avec une autre dimension. Par exemple, la catégorie sociale. Est-ce que les gens, ils sont fortunés ou pas ? Et on pourrait dire, par exemple, que la catégorie jaune, en fait, la catégorie du bas, c'est les gens qui sont plus aisés et ceux du bas qui sont moins aisés. Donc, globalement, on pourrait dire, les gens qui sont seniors et qui sont aisés, ils sont sûrement beaucoup plus exigeants par rapport aux attentes de ton produit. Essaye de faire un produit plus élevé, plus haut de gamme. Par contre, on a une catégorie, en fait, plus modeste. Pareil, qui est une catégorie senior, qui sera actuellement intéressée par ton produit. Donc, continue à le vendre. Ça, ça va être le boulot du data scientiste. Il va analyser tout ça et, justement, il va aller voir les personnes du métier pour pouvoir leur donner cette information. Il va pouvoir décrypter tout ça. Alors, le truc, c'est de se dire, ouais, mais moi, derrière, comment est-ce que je vais aborder un problème de data science ? Alors, un problème de data science, c'est pas forcément super évident à aborder. La première fois, en fait, qu'on m'a demandé de regarder un problème, on m'a filé le dataset. Voilà, je l'ai ouvert dans Excel. J'ai regardé les lignes et j'étais content. Voilà, ça s'est arrêté là. Je ne savais pas trop quoi faire. Parce qu'en tant que développeur, c'est relativement codéifié. Codé, je veux dire. Vous faites du TDD, voilà. Vous implémentez au rouge, ça ne passe pas. Vous vous implémentez au vert et ensuite, vous allez itérer. C'est super simple. En fait, en data science, ça va être à peu près la même chose. Vous allez tout simplement commencer par analyser vos données. Vous allez regarder ce qu'il y a dedans. Donc ça, ça me convenait. J'ai ouvert Excel, j'étais content. Voilà, je l'ai fait. Et la deuxième chose que vous allez faire, c'est une fois que vous avez analysé les données, vous allez les nettoyer, les préparer et vous allez les envoyer en fait à vos algorithmes. Et là, vous allez entraîner vos modèles. Là, ils vont apprendre sur vos données et vous allez pouvoir les utiliser pour faire des prédictions. Alors, prédire, c'est se tromper. Vous allez faire beaucoup de bêtises au départ en sortant en fait les prédictions. Donc, bien sûr, il va falloir benchmarker tout ça et en fait, il va falloir valider les prédictions. Et il y a des méthodes pour faire ça. Parce que si vous entraînez votre modèle, vous l'utilisez et puis vous donnez absolument n'importe quoi, bon, ça ne va pas coller. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un petit peu comment on va analyser les données. Globalement, faire la partie que je sais faire. Alors, la première chose en fait, quand vous allez analyser les données, vous allez pouvoir utiliser plein d'outils pour pouvoir faire ça. Alors, typiquement, vous pouvez utiliser Excel, c'est le plus simple. Vous pouvez utiliser du Python, vous pouvez utiliser d'autres outils. Il y en a plein, plein, plein sur le marché pour pouvoir faire ça. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on utilise du Jupyter Notebook. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Jupyter Notebook ? C'est cool, vous allez découvrir ça. Est-ce qu'il y en a qui font des notebooks en Spark ? Ou si ? Bon, alors, c'est parfait. Alors, en fait, Jupyter Notebook, j'ai démarré dans le répertoire ici. Mon terminal, et ça va derrière me lancer une console en web que j'ai accessible ici. Je charge mon notebook, et là, j'ai directement mon code en fait. Et je peux l'exécuter pas à pas et voir tout de suite le résultat. Si vous faites du Python et que vous n'utilisez pas ça, utilisez-le. Vous avez juste gagné du temps pour coder tout ce que vous voulez faire pas à pas. Donc par exemple, je peux prendre le début, donc je l'exécute, voilà. Est-ce que vous voyez bien ? Non. On va faire un mix entre les deux. C'est mieux ? Ouais, cool. Donc, là par exemple, j'ai chargé tous les imports, etc. Vous connaissez si vous faites ça en Python. Bon, la première chose que je vais faire, j'ai utilisé la libre Pandas. Pandas, en fait, c'est une librairie pour charger les données, charger les gros volumes de données. Bon, peut-être pas des Tera de données, mais voilà, si vous avez des gigas de données, ça supporte pas mal. Et ça permet aussi de faire de la modification de données et de l'analyse de données. Donc, la première chose que je vais faire, c'est, je vais importer la librairie. Donc, je lui mets un raccourci. C'est le raccourci classique. Et je vais, en fait, à peu près lire mon CSV. Alors là, c'est en train de... Hop, voilà. Donc, il y a l'autocomplétion. Le fichier, c'est un data.csv. Et ce que je vais mettre, en fait, je vais mettre tout ça dans un data frame. Donc, je vais l'affecter là, qui va stocker. C'est un gros tableau où je vais tout de même mettre mes données. Tac. Donc, voilà, c'est chargé. Alors, maintenant, c'est cool. Je l'ai chargé. J'ai envie d'avoir un petit peu plus d'infos sur ce qu'il y a dessus. Par exemple, le nombre de lignes, le nombre de colonnes, etc. Donc, je vais utiliser la commande df.info. Tac. Et ça va me donner plein d'informations. Alors là, c'est top. Il va me dire, par exemple, tout de suite, voilà, j'ai 891 entrées dans mon dataset du Titanic. J'ai tous mes passagers dedans. En fait, j'ai plein de colonnes. Donc, j'ai l'ID de la personne. J'ai son nom, son sexe, son âge. Le prix du billet, la classe du billet et aussi la colonne que je veux prédire, par exemple, s'il a survécu ou pas. Il fait aussi plein de choses super intéressantes. Par exemple, il va inférer le type. Donc là, l'ID, c'est du numérique. Même, il n'a pas pu inférer, c'est un objet. Là, c'est clair que c'est un flottant. Donc, j'ai sûrement, en fait, si c'est un flottant, j'ai sûrement des bébés. J'ai le prix du billet. Ici, voilà. Et j'ai Survived, qui est un entier. Donc, à mon avis, c'est un booléen, c'est un ou zéro. Et j'ai aussi d'autres infos, en fait, assez intéressantes, qui sont le nombre de colonnes remplies. Là, j'ai 891 entrées. Et sur l'âge, j'en ai que 714. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai des personnes dans mon dataset où l'âge n'est pas rempli. Alors ça, c'est super important à prendre en compte dès maintenant parce qu'en fait, les algorithmes, ils n'aiment pas les valeurs vides. On va le voir après. Si vous ne traitez pas les valeurs vides, les algorithmes, ils vous sortent absolument n'importe quoi. Ou même, ils ne démarrent pas. Donc, on ira traiter ça après. Et bien sûr, la prochaine étape qui m'intéresse, c'est d'avoir un petit peu plus. C'est regarder ce que j'ai à l'intérieur. Donc, je vais lui demander un petit sample. Ça, on voit les 5 premières lignes. Donc, si je regarde, c'est à peu près cohérent avec ce que je viens de dire. Donc là, il dit les numériques. Le nom, c'est bien le nom de la personne. C'est une string. Une gender, c'est une catégorie. Donc, ça sera male ou female. Là, c'est du numérique. J'ai effectivement le prix du billet. Voilà. La classe de passagers, donc ça doit être CL1, CL2, CL3. Peut-être CL4, mais sur le Titanic, il n'y avait que 3 classes. Et effectivement, Survive, c'était un booléon, mais codé sous phénomène d'entier. Voilà. Donc, j'ai déjà une première exploration. Alors, il y a aussi des choses qu'on m'a parlé. En fait, quand j'ai commencé à faire de la data science, on m'a dit, ouais, c'est bien. T'as des features, ton algorithme, il prend des features, il faut que tu optimises tes features, il faut que tu crées tes features. Ok, c'est cool, les features. Tu peux m'expliquer ce que c'est ? Eh bien, les features, c'est le petit mot compliqué pour les data scientifiques pour dire, c'est une colonne. Ok. T'as un petit nom pour les lignes ? Ouais, c'est des simples. Voilà. Donc, globalement, vous avez les colonnes qui sont les features, qui sont les caractéristiques, en fait, de vos observations. Et que vous allez, en fait, pouvoir passer à votre algorithme pour pouvoir, justement, améliorer les performances. Et améliorer les prédictions. Et vous avez, bien sûr, en fait, une colonne qui n'est pas vraiment une feature, ce qui est plutôt la target, ce que vous voulez prédire. Voilà. Et qui est Survive, ici. Alors là, c'est assez intéressant, sauf qu'on se dit, ouais, c'est bien, t'as mis les cinq premières lignes. Il y a 891 lignes. Moi, par exemple, j'aimerais avoir plus d'infos sur l'âge. C'est quoi l'âge minimum ? C'est quoi l'âge maximum ? Comment c'est distribué ? C'est peut-être que l'âge, en fait, me permettrait de prédire si la personne va survivre ou pas, en fait, au naufrage. Alors là, c'est là qu'on va, en fait, utiliser plus d'outils statistiques. Alors. Comment est-ce qu'on va visualiser les données à l'intérieur d'un gros dataset ? On a 891 colonnes. Voilà. Je pourrais très bien l'ouvrir avec Excel, lire toutes les lignes une à une. Si on a des millions de lignes, vous allez juste pleurer. Donc, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas utiliser ça. Donc, on va utiliser, en fait, un outil assez classique en statistique qui est un boxplot. Qui connaît le boxplot ? Une autre question. Est-ce que vous connaissez la différence entre la moyenne et la médiane ? Ouais. Tu peux me donner la définition ? Voilà, tout à fait. Donc, la moyenne, en fait, on prend toutes les valeurs, on les somme, on divise par le nombre d'occurrences. Et la médiane a fait des choses complètement différentes. C'est qu'on trie toutes les valeurs. Voilà. Et on va mettre à un endroit, on va couper. On va mettre 50% d'un côté, 50% de l'autre. Et c'est cette valeur, en fait, qui va couper ça. Et dans le boxplot, c'est ce que vous voyez au niveau du 50%. C'est ce qu'on appelle la médiane. Mais on peut se dire, c'est cool, je coupe à 50%, mais je peux couper à 25. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai 25%, de l'autre côté, 75%. Je peux faire l'inverse. Voilà. Et on peut changer dans tous les sens. Et ce qui est génial, c'est que si on commence à représenter ça avec un boxplot, ce que vous avez au milieu, ça va vous représenter 50% des valeurs. Et vous avez les extrêmes. Vous avez le min max, qui sont le min à 5% et le max à 95%. Donc, vous avez 95% des valeurs qui sont dans le boxplot. Et vous avez aussi tout ce qui est valeurs aberrantes. Par exemple, qui sont justement en dehors. Vous regardez justement si vous devez enlever ces samples qui vont interagir sur les modèles. Est-ce que ça vous intéresse, ce regard sur l'âge ? Ouais ? Ouais, allons-y. Je ne l'avais pas préparé. Alors, moi j'utilise la librairie Seaborn, que j'ai préfixée par SNS. Donc, il y a plein d'outils de visualisation, comme les boxplots. Alors, je vais lui donner en entrée mon data frame. Voilà, en entrée de données, data frame. Et je lui dis, fais-moi ça sur l'âge. Et il va me tracer mon boxplot sur l'âge. Voilà. Donc là, on a pas mal d'informations. Ce que vous voyez, c'est que la majorité des gens, en fait, est située entre 20 et 38 ans. Et que la plupart des gens ont 28 ans. Donc, la médiane qui est au milieu. Et qu'on a une grande amplitude, en fait, sur la distribution. On a des bébés. On a des personnes qui sont jusqu'à 65 ans. Donc, qui est relativement âgée pour l'époque. Et on a vraiment aussi quelques personnes qui sont très, très âgées. Ça vous permet de voir ça. Par exemple, si vous avez une valeur 10 000. C'est un commage un peu improbable à l'époque, même aujourd'hui. Vous pouvez toujours essayer. Mais si vous avez ça, en fait, vous devrez nettoyer votre dataset. Parce que ça peut, en fait, influer. Il y a une autre manière de voir ça. Parce que là, c'est super sympa. Mais je ne sais pas vraiment quelle est la différence entre les gens qui ont 28 ans et les gens qui ont 20 ans. On peut utiliser une autre visualisation qui n'est pas très loin. Qui s'appelle le violin plot. Donc, le violin plot, c'est à peu près la même chose. Donc, je lui passe les mêmes paramètres. Je lui ai demandé, voilà, trace-moi ça sur l'âge. Et là, il a une forme un peu différente. Ça doit vous rappeler des tâches si vous êtes allé chez le psychiatre. Non. Vous avez le box plot qui est au milieu, si on regarde. Mais, en fait, on va voir l'amplitude. Le nombre de personnes. Donc là, effectivement, à 28 ans, j'ai le maximum de personnes. Et c'est situé entre 20 et 38 ans. Et j'ai d'autres informations, effectivement, suivant le nombre de personnes. Par exemple, sur les enfants. Et c'est là, on se dit, ouais, mais c'est super, toutes ces visualisations. Mais comment ça va m'aider pour prédire si les gens vont survivre ou pas ? Alors, c'est là où on va se dire, bah ouais, mais le data scientiste, lui, il va se dire, ouais, mais il faut que tu le croises avec ta target. Ça, en fait, par exemple, tu traces ça sur la population des gens qui n'ont pas survécu. Et tu traces ça sur la population des gens qui ont survécu. Et tu regardes s'il y a une différence. Peut-être qu'on va pouvoir l'expliquer. Et bon, on va le faire. Alors, je refais la même chose, en fait. Je vais tracer mon violin plot. En source d'entrée, donc, je prends toujours l'âge. Mais là, je lui dis, eh, bah, tu vas me faire un split sur les gens qui ont fini avec les poissons. Et puis sur ceux qui ont survécu. Alors, qu'est-ce que ça va me donner ? Donc, il m'en fait deux. Voilà. Donc, ils sont à peu près la même tête que celui du dessus. Vous avez à gauche, en bleu, ceux qui n'ont pas survécu. Et à droite, en vert, ceux qui ont survécu. Et c'est là, en fait, que votre œil de data scientiste aguerri va tout de suite voir la différence. Parce que si on regarde sur les enfants, voilà, c'est pas du tout la même chose. Si vous regardez, il y a une petite différence ici. Voilà, c'est pas du tout la même forme. Donc, globalement, si vous êtes un enfant sur le Titanic, vous avez plus de chances de survivre. Ça vous paraît logique ? Les femmes et les enfants d'abord ? Ouais, ok. Mais on va voir que c'est pas forcément vrai partout. Alors, le truc, c'est-à-dire, bah ouais, maintenant, j'ai qu'à créer une nouvelle figure artificielle qui n'est pas issue de mes données d'entrée. Et j'ai un booléen tout simple, genre, is child, qui me dit, en fonction de l'âge, voilà, est-ce que tu vas pouvoir améliorer mon modèle ? Sauf, rappelez-vous, on a un petit souci. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi on a un petit souci sur l'âge ? Parce que ? Voilà, il manque des données. Et c'est là, en fait, qu'on va devoir nettoyer les données. Alors, c'est très simple, voilà, imaginez que vous avez ça, en fait, comme âge, il suffit de vous dire, ouais, bah c'est cool, ça je ne vais pas pouvoir faire une moyenne, parce que ma moyenne va être nulle là-dessus, je vais les enlever, voilà. Je vais l'avoir à 10, 20, 30. Sauf que, si vous faites ça, vous avez peut-être enlevé 20% du dataset, sur, par exemple, l'âge, imaginez que dans les classes, ça ne soit pas rempli, vous en enlevez encore 20 ou 30%, votre dataset, il va se réduire, et la data science, plus vous avez de données, en fait, mieux c'est pour l'algorithme, pour qu'il apprenne. Donc, si vous l'entraînez avec 10 personnes, ça ne va pas être terrible. Donc, en fait, on ne peut pas supprimer les données. Il faut éviter, au maximum, de supprimer les données. Donc, on va se dire, bah, ok, je ne peux pas supprimer les données. Donc, en bon développeur, bah, je mets 0 ou 1. Évidemment, on met tout ça pour remplacer les nuls. Non. Vous mettrez quoi à la place ? La moyenne. Parce qu'effectivement, si vous faites la moyenne avec un 0, ça va complètement foirer le truc. Donc, on va utiliser autre chose. Voilà. On va utiliser, par exemple, dans ce cas-là, dans ce cas précis, on va utiliser la médiane. Alors, par contre, est-ce que vous savez pourquoi on va utiliser la médiane et pas la moyenne ? Voilà. Pour garder le point de split, imaginez que vous avez une valeur 10 000 dans votre dataset. Vous mettez la moyenne avec 10 000. Bah, ça va vous mettre ici, en moyenne, une seule valeur. 9 000, la moyenne, vous allez remplacer 0 par 9 000, à peu près. Ce n'est pas terrible. Donc, vous allez justement utiliser la médiane, parce que si on a 10 000, en fait, le point central, si on rajoute une valeur à droite, ça ne va pas changer grand-chose, en fait. Donc, au final, utiliser la médiane, c'est beaucoup plus résistant, en fait, aux valeurs aberrantes. Voilà. Ça, c'est pour un cas particulier. Alors, maintenant qu'on va faire ça, on va regarder comment on va implémenter. Tac. Alors, si je reprends mes données, la première chose que je vais faire, je vais lui demander de me calculer la médiane sur l'âge. Tac. Je vais lui dire, hop, tu me calcules la médiane. Alors là, il est suffisamment malin pour supprimer tous les nuls et ne prendre que les valeurs existantes et me donner la médiane. Voilà, c'est 28 ans, on l'avait vu tout à l'heure. Je lui ai fait que tu as une valeur. Tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma colonne et je vais lui dire, tu me remplaces toutes les valeurs qui sont pourries par cette médiane. Parce qu'au final, dans mon dataset, si je regarde dfh, là, si je regarde un subset, voilà, vous voyez là, tout de suite ici, c'est pas terrible. Donc, je lui dis, voilà, tu me remplaces ça par la médiane. Alors, qu'est-ce que ça me donne ? Effectivement, le 5, voilà, il l'a remplacé. Donc, a priori, vous devrez avoir toutes les valeurs qui sont remplies. Donc, je suis obligé de l'affecter parce que là, je n'ai pas affecté. Tac. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est créer une nouvelle feature et se dire, bah ouais, je vais faire un bouléen tout simple. Is child. Tac. Et je vais lui dire, voilà, est-ce que tu as un enfant ? Alors, quel âge on va mettre ? Je vais regarder à peu près ce que j'ai là. Et là, a priori, ce n'est pas 10 ans, ça doit être 8 ans. Je vais tester avec 8. Rien ne nous empêche, en fait, quand vous allez faire votre modèle, derrière, vous testez avec 8, vous testez avec 7, vous testez avec 9, avec 10, et vous regarderez la performance, en fait. Donc, je crée ça et... Là, je me suis trompé, c'est plutôt avec l'âge. Et ce que je vais faire, je vais l'affecter, en fait, à une nouvelle colonne, une feature artificielle. Tac. Que je vais affecter. Voilà. Si je regarde mon dataset, en fait, je vais avoir ma nouvelle colonne. Elle est ici. Voilà. Ici, j'arrive, j'ai ma nouvelle feature. C'est comme ça, en fait, que le data scientist va améliorer ses modèles, il va faire beaucoup de feature engineering, donc de création de nouvelles features. Donc, maintenant, a priori, je suis plutôt pas mal. Ce que je vais faire, j'ai mes données d'entrée, je les ai nettoyées, j'ai choisi ce qu'il faut, je vais entraîner le modèle. Alors. Quand vous entraînez le modèle, vous avez à peu près plein de méthodes et vous vous dites, mais ouais, mais c'est super, qu'est-ce que je peux prédire ? Alors, dans le cas du titanic, c'est super simple, je vais prédire si la personne, elle est vivante ou pas. Mais vous avez plein de cas dans la vie, comme je l'ai dit au début, vous pouvez prédire si une personne, elle a un cancer ou pas, en fonction des statistiques, etc. Vous pouvez prédire le prix, par exemple, d'une voiture, en fonction de ses caractéristiques, le prix d'un appartement. Donc, si ces différentes familles, en fait, de prédiction pouvaient avoir. Et ça se regroupe en deux catégories. Vous avez globalement ce qu'on appelle la classification. Donc, la classification, c'est que vous allez prédire une valeur binaire. Typiquement, là, dans le cas du titanic, tu survis, tu ne survis pas. Voilà. C'est une classification tout simple, binaire à deux éléments. Vous pouvez, dans le cas de classification de produits, par exemple, classification d'images, dire, ça, c'est un produit, c'est de l'alimentaire. Ça, c'est un produit, c'est dans le rayon bricolage, etc. Donc, vous choisissez entre plusieurs catégories ce que vous voulez, effectivement, prédire. Ça va vous donner un score, en fait. Là, tu as 70% de chance que ton hamburger, ça ne soit pas dans l'alimentaire. Et il y a 10% de chance que ça soit dans le rayon bricolage. Voilà. Donc, après, vous faites votre choix. Ensuite, vous avez une autre famille qui est plus de la régression. La régression, vous avez sûrement tous déjà vu, c'est très simple, c'est prédire une valeur numérique. Dans le cas, en fait, d'une vente de maison, imaginez, vous avez plein de caractéristiques. Vous avez les pièces, le nombre de pièces, le nombre de salles de bain, vous avez la surface, vous avez est-ce qu'elle a un jardin ou pas, est-ce qu'elle est au Luxembourg ou pas, voilà, ce genre d'informations. Et derrière, ça va vous donner, effectivement, vous avez un prix que vous avez récupéré dans la base des notaires et vous allez entraîner, en fait, votre algorithme avec ça. Et ensuite, le truc, c'est que vous allez rajouter, en fait, votre nouvelle maison que l'algorithme ne connaît pas du tout avec ses 12 salles de bain et vous allez dire, bah ouais, combien est-ce que je peux la vendre ? Alors ça, effectivement, c'est ce qu'on appelle de la régression. Et là, le truc, je me suis dit, ouais, c'est super, donc, deux algorithmes, c'est comme si on se disait, bah voilà, dans la vie, il y a Java et PHP. En fait, non, parce que vous avez plein, 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 plein d'algorithmes. Et le truc, c'est de se dire, lequel je vais choisir pour faire mon problème ? Et là, vous allez voir le data scientist, il fait, attends, moi j'ai une super méthode pour le faire, regarde. Régression linéaire ce matin. Non, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il va falloir tester. C'est très empirique, le machine learning, c'est-à-dire que vous allez utiliser un algorithme, vous allez regarder sa performance, vous allez utiliser un deuxième, il est peut-être plus performant, un troisième, bah c'est pas bon, ok. Vous allez faire, ah mais non, on va faire plus tordu, maintenant, on va faire des mélanges d'algorithmes, ce qu'on appelle du blending. Vous en prenez un, par exemple, qui va bien gérer pour les salles de bain, l'autre qui va bien gérer pour les villes, et vous allez combiner tout ça pour que ça puisse marcher. Alors là, si on regarde un petit peu les grandes familles qu'on va avoir, on va avoir tout ce qui est decision tree, alors ça, c'est top, c'est ce que vous avez vu pour le Titanic, c'est un peu des algos passe-partout. On peut l'utiliser dans beaucoup, beaucoup de problèmes, c'est ce qu'on met en général au début quand on teste des nouveaux problèmes, puis ensuite, on va pouvoir aller sur d'autres choses. Donc typiquement, tout ce qui est NLP, donc Natural Language Processing, qui va vous permettre d'extraire des infos sur du texte. Le truc à la mode, en ce moment, c'est Word2Vect, ça vous permet de représenter les mots dans un espace vectoriel. Alors comment il fait, vous ne me demanderez pas, même les data scientists ne savent pas tous, c'est juste qu'il est capable de dire deux mots proches qui ont le même sens proche dans un texte, ils vont avoir des vecteurs proches. Vous êtes capable de représenter ça sous un espace à deux dimensions et on peut voir par exemple des clustering sur des synonymes le roi, la reine, la princesse, ils sont tous ensemble et la voiture allait ailleurs. Si le roi a pris une voiture, peut-être que ça sera plus proche. Mais voilà, c'est le genre d'infos. Vous avez tout ce qui est non supervisé, donc type clustering que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez aussi tout ce qui est régression linéaire, donc c'est ce qu'on peut utiliser, qui est assez classique pour prédire des valeurs numériques et vous avez ce que vous avez tous dû entendre, tout ce qui est deep learning. Vous avez tous entendu le deep learning ? Alors avec Google DeepMind qui a réussi à battre le champion de Go assez récemment. Alors c'était en fait, ils utilisent des techniques de deep learning, d'apprentissage renforcé et on n'avait pas prévu que la machine arriverait à battre les joueurs de Go avant 30 ou 40 ans. Donc c'est quand même un énorme bond en utilisant ces techniques. Typiquement, le deep learning va permettre de faire pas mal de choses, donc faire apprendre sur des nombres de cas très impressionnants, va permettre de reconnaître des images ou du texte. Si j'utilisais TensorFlow sur les exemples basiques, ils arrivent à reconnaître à 99, 9, 5 l'écriture manuelle. C'est un truc de malade avec du SVN, on n'arrive pas à faire ça. Et vous avez plein d'autres choses comme la reconnaissance vocale qui peut être utilisée aussi au niveau du deep learning. Voilà, donc il y a plein d'algorithmes, on peut en utiliser, on peut tester plein de choses, il faut juste tester la performance derrière. Est-ce que vous voulez qu'on regarde un algorithme ? Ouais, vous n'êtes pas trop endormi ? C'est bon ? Non ? Ok. Alors je vous propose de faire un truc simple, on va faire de la régression linéaire pour rappeler vos cours. Alors, on va faire un petit peu de maths, ça ne vous dérange pas ? Non ? C'est quand même un petit peu poussé ? Ouais ? Non, je déconne. Alors, la régression linéaire, on va faire tout simple, on va faire une démo, c'est vachement plus simple. Alors, j'ai un petit exemple, imaginez que j'arrive à descendre de tableau, tac, que vous voulez vendre votre maison. Qui veut vendre sa maison ? Personne ? Au cas où. Et puis, vous êtes assez subtil, vous êtes dit, la top feature pour prédire ça, c'est le nombre de salles de bain. Car, une maison qui a une salle de bain, je la vends 200 000 euros, c'est ce que j'ai observé sur le marché ? Voilà, celle qui a 4 salles de bain, 260 000 euros à peu près, celle qui en a 7, presque 300 000, et puis, alors là, dès que vous en avez 10, ça décolle. Bon, déconne, on ne va pas quand même. Là, c'est super simple, on peut se dire, bah ouais, pour prédire ça, imaginez que vous voulez prédire une salle de bain, une maison qui a 8 salles de bain, ok, bah je trace une droite, vous connaissez la formule, c'est y égale à x plus b, voilà, ça c'est super simple. Donc ça, c'est la régression linéaire avec un polynôme de degré 1. Typiquement, là, voilà, j'ai fait un petit bout de code qui va me tracer, en fait, toutes les possibilités pour faire de la régression linéaire, je lui demande de me prédire tous les cas pour toutes les salles de bain, et ça va me donner ça. Donc je retrace, en fait, mes points, voilà, je retrouve mes points, je retrace ma droite. Bon, il a fait ma petite droite, il l'a trouvé tout seul, ce qui est génial, c'est qu'il l'a trouvé tout seul, il a fait sa règle de 3, il est content. Et là, je me dis, ouais, ok, 8 salles de bain, c'est top, c'est clair que je vais la vendre à 300 000 euros. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail, on se dit, ouais, c'est pas mal, ça essaye de passer par tous les points, sauf que quand je prends, par exemple, 4 salles de bain, la prédiction, elle est à 250 000 euros, mais la réalité, c'est 260 000. Pas terrible, tout ça, c'est pareil pour le reste, on est assez loin en fait, au niveau de la prédiction. Donc, on peut se dire, bah ouais, mais peut-être que la droite, un polynôme de degré 1, c'est pas le meilleur, on va peut-être essayer de tracer une courbe. ouh, soyons fous. Allez, ce qu'on va faire, en changeant le degré, on va faire y égale ax au carré, plus b. Voilà. Donc, là, j'ai tout simplement à changer le degré du polynôme qui est mis là, il va me le changer, en fait, il va me le générer tout seul, comme un grand garçon, et si je lui demande de me tracer la droite avec toutes les possibilités, et bien, on a toutes les infos possibles. C'est un peu mieux. Vous êtes d'accord ? Ça prédit un peu mieux. Pour 8 pièces, mais 8 salles de bain, je suis à peu près à 305 000 euros, et effectivement, ça colle plutôt bien avec mes données d'entrée. Donc, je me dis, je suis plutôt pas mal. Là, on se dit, allez, on se dit, allez, on va y aller à fond, on va booster, on va mettre 5 degrés. Allez, soyons fous. Est-ce que ça va bien passer par tous mes points ? Allez, ça passe bien, voir tous mes points. J'ai un super modèle prédictif. Alors ça, Yann Lecun, pour le récupérer, c'est le modèle prédictif pour prédire le prix des salles de bain. Enfin, des maisons avec les salles de bain. Là, c'est top. 4 salles de bain, ça parle pile dedans, c'est cool. 8 salles de bain, là, ça commence à être un peu moins top. Je suis à 290 000. Tout à l'heure, j'avais prédit 305 000. Ça commence à partir un peu dans les choux. Globalement, ce qui s'est passé là, c'est que j'ai overfitté mon algorithme. Je lui ai demandé, vas-y, vas-y, sois super bon sur mes données d'entrée. Alors là, il est top, il passe bien pile dedans. Sauf que dès que je vais lui faire des prédictions sur des nouveautés, il est complètement dans les choux. Ça, vous arrivez avec votre directeur marketing, c'est pas mal. Sur Amazon, le canard en plastique, si tu le vends 10 000 euros, ça va marcher. C'est clair que vous ne serez pas du tout crédible. Donc, vous ne pouvez pas, en fait, utiliser un modèle comme ça. Ce qu'il va falloir faire, justement, c'est derrière, valider la prédiction pour ne pas arriver à ça. Arriver à ça. Alors, comment on va s'organiser pour justement ne pas y arriver ? C'est la dernière partie. Vous essayez de faire valider votre prédiction. Et le but, c'est d'avoir la meilleure précision. Donc, si vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, prédire, c'est se tromper. Et au départ, quand j'ai commencé, je me trompais pas mal. Et on m'a dit, c'est bien, il faut que tu apprennes à mesurer, en fait, de combien tu te trompes. Ouais, ok. Alors, on va utiliser tout simplement l'erreur. L'erreur, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. C'est la différence entre vous faites votre modèle, vous regardez les données, vous prédisez pour ces mêmes données, en fait, une valeur prédite, et vous regardez la différence. Et ça, c'est l'erreur. Vous sommez tout ça, vous faites une moyenne, il y a plein de formules, comme le min square erreur, etc. Il y a plein de méthodes. Mais ça, ça va vous permettre, en fait, de regarder si, justement, vous améliorez votre modèle. Imaginez maintenant que vous prenez la courbe, voilà, qu'est-ce que ça va être ? Beaucoup plus intéressant. Si vous regardez, en fait, la différence, elle est beaucoup plus petite. Et ainsi de suite. Et là, on peut se dire, ouais, mais c'est super sympa, mais ça ne va pas résoudre, en fait, mon problème d'overfitting. C'est-à-dire que sur ce jeu donné précis d'entraînement, ça va être, voilà, je suis super bon. Par contre, dès que je vais regarder des nouveautés, ça va être absolument n'importe quoi. C'est là où, en fait, on va se dire, il va falloir apprendre à entraîner un algorithme et à valider tout ça. Alors, comment on va faire ? La première chose, en fait, quand on va vouloir valider un modèle, un algorithme, ça va être de se dire, ah ben, super, j'ai un bout d'atacet. Eh ben, je vais en prendre une partie pour l'entraîner et une partie pour faire les prédictions. Typiquement, vous faites un 80-20, c'est-à-dire que vous prenez 80% des valeurs, des observations, vous les mettez de côté, vous en prenez 20%, vous les mettez de l'autre côté. Vous les prenez en random, voilà, il n'y a pas de, vous pouvez prendre les 80% les premiers, mais c'est mieux de faire un shuffle et de prendre, voilà, de prendre un random des datasets. Et ensuite, donc, vous allez entraîner avec votre base de train votre algorithme, vous allez le construire, vous allez dire, maintenant, sur les tests, en fait, là, vous avez la partie, vous avez l'info à prédire, vous avez la valeur réelle, vous allez faire, fais-moi une prédiction et ensuite, vous allez comparer les deux. Alors ça, c'est super, ça va vous permettre, en fait, sur un dataset, vous avez déjà l'information à prédire, de voir si votre performance, elle est bonne. Et là, c'est pas mal, mais sur ton 80-20, rien ne t'empêche, en fait, d'avoir un super bon score, mais peut-être que si je change la répartition, en fait, ça va être complètement à l'ouest. C'est là où on est un peu malin, en fait, on va faire ça 5 fois, ou 10 fois. Vous allez prendre, en fait, 80% des éléments au hasard, 20% des éléments au hasard, et vous allez calculer, en fait, votre erreur, comme on l'a vu avant. Et puis ensuite, on va recommencer, c'est-à-dire que peut-être qu'on va inverser, c'est-à-dire que finalement, les 20%, on va les réintégrer, on va faire un random, on va les réintégrer, ils vont servir à faire du trend, on en reprend 60%, et ce qui reste, tac, ça va servir à prédire, et ainsi de suite. On fait des randoms, on le fait plusieurs fois, comme ça, en fait, on va avoir un modèle, on va regarder le modèle, on va l'entraîner, et on va regarder s'il permet de s'adapter aux nouveautés. Et ça, c'est ce qu'on appelle la cross-validation. Vous êtes obligés de le faire pour avoir un modèle un petit peu générique. Et la dernière partie, en fait, ce qu'il reste à faire, tout simplement, c'est vous rentrez vos nouvelles données, et derrière, vous faites votre prédiction, vous avez votre info. Est-ce que c'est clair pour vous ? Ouais ? Est-ce que vous voulez qu'on regarde si Jack va survivre ? Ouais ? Je ne suis pas très optimiste. Alors, comment on va faire tout ça ? Alors, la première chose, c'est, on va reprendre le problème de base au niveau du training, on a le dataset qui a été cliné, on a créé la nouvelle colonne is child, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux features, on va prendre le prix du billet, et justement, est-ce que c'est un enfant ou pas ? Et en fonction de ça, on va essayer de prédire si la personne a survie ou pas. Donc, je crée mon dataset X, voilà, par exemple, je vous montre, on fait ça, ça permet de prendre un subset, par exemple, je lui prends le prix du billet, et je lui mets is child, ça va me donner ça, voilà, un sous-tableau avec les informations, et je vais l'affecter à X. Et bien sûr, il faut que j'ai aussi l'information à prédire, donc ma target, je lui dis, voilà, extrais-moi la colonne survived, et j'ai les deux informations à prédire. Je vais utiliser de la régression logistique, tout simple, voilà, je pourrais utiliser un autre, j'ai juste à changer le nom, c'est ça qui est magique, et je vais pouvoir entraîner mon modèle, donc par exemple, je crée mon objet, j'utilise, ah oui, j'utilise SayKit Learn, pour ceux qui ne connaissent pas, donc SayKit Learn, c'est globalement, en piton, une référence au niveau des librairies, il y a à peu près tous les algos de machine learning qui sont implémentés, tous les trucs trendy du moment, tous ceux qui sont utilisés, il y a plus d'une centaine d'algorithmes dedans, importés là, en général, on utilise Panda et SayKit Learn, voilà, Panda pour récupérer les données, SayKit Learn, pour justement, faire les prédictions, donc là, sur les modèles linéaires, je vais utiliser la régression logistique, tac, et première chose que je fais, je vais entraîner mon modèle, je lui dis, allez, tu m'entraînes avec ce jeu de features et tu vas me prévoir ça, ok, voilà, il l'a entraîné, c'est rapide, il n'y a pas beaucoup d'éléments, ça peut prendre beaucoup plus de temps si on tue l'algorithme, etc., si on fait d'autres manips, et là, ce que je vais lui demander, c'est, moi, je vais me rajouter un nouvel élément, voilà, et je vais faire une prédiction dessus, donc je rajoute Jack, il faut mettre un prix du billet, alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre à votre avis, on met combien ? Il a payé combien à son billet ? Non, il n'a pas gagné, 10, 20, 30, allez, 10, allez, allez, 10, je ne sais pas quoi, on va dire 10 bouche d'ouf, et évidemment, Jack, ce n'est pas un enfant, voilà, qu'il a dépassé la limite légale, ok, on va faire notre petite prédiction, donc je fais ça, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer les caractéristiques de Jack, je vais appeler le modèle avec la fonction predict, et il va me envoyer une info, est-ce que 0 ou 1, et derrière, ça me fait un if, donc qu'est-ce que ça me donne ? Oups, petite erreur, oh, c'est mal, qu'est-ce que ça donne ? Bon, a priori, s'il paie son billet 10, il va finir avec les poissons, si on change, par exemple, on lui met un billet plus élevé, voilà, on lui met 4, ah oui, perdu, saleté de comite, on recommence, ouais, non, non, il finit avec les poissons, avec un billet, vous l'avez vu tout à l'heure, petit billet, petite classe, on finit avec les poissons, donc si je change, que je mets 80, par exemple, qu'est-ce que ça nous donne ? Qu'est-ce qu'il nous donne le modèle ? A priori, c'est bon, il va survivre, voilà, donc voilà, c'est pas plus compliqué, en fait, si vous faites de la data science sur des premiers éléments simples, vous avez, si vous avez vu, on a utilisé un algorithme là, tout simple, j'aurais pu en utiliser un autre, ensuite, vous pouvez amuser à le tuner, il y a plein de choses à faire, pour vous donner plus d'informations. Alors, si ça vous intéresse, d'aller plus loin, je vous recommande un cours que beaucoup de gens qui font de la data science ont fait, beaucoup de développeurs, c'est le cours d'Andro Eng sur Coursera, donc c'est celui qui a fondé Coursera, c'est globalement le MOOC le plus regardé au monde, vous avez, sur, je ne sais plus combien, 7 séances, 7, 8 séances, c'est, il voit à peu près tous les aspects de la data science, il va de la régression logistique au réseau neurone, à la réduction de dimension, enfin, il y a plein, plein de trucs super intéressants, ça ne va pas forcément hyper en détail au niveau math, c'est un peu costaud, c'est sympa, voilà, donc si vous avez déjà fait un peu de stats, ça va passer tout doucement, voilà, il n'y a aucun problème, et derrière, si vous voulez aller plus loin, vous avez le livre d'Eric Bierna et Michel Lutz, alors l'avantage de ce bouquin, c'est qu'il est en français, et c'est un des seuls bouquins au machine learning en français, donc voilà, si vous voulez éviter de vous casser la tête avec les termes anglais, en plus de comprendre le machine learning, allez-y, et si vous voulez aller vraiment vraiment plus loin, vous avez Kaggle, qui connaît Kaggle ? Une personne, alors Kaggle, c'est un site, en fait, de concours de data science, il y a tous les meilleurs data scientists du monde et tous ceux qui veulent apprendre, qui sont dessus, il y a plein, plein de datasets, dont le dataset du Titanic, par exemple, qui est un des tutoriels, et vous pouvez, par exemple, il y a aussi une plateforme qui s'appelle datascience.net, qui est plus française, vous avez des datasets d'assurance, des datasets d'imagerie, vous avez des cas à traiter avec du deep learning, et à vous, essayez d'améliorer en fait le score, il y a beaucoup de gens en fait qui partagent leurs algorithmes, qui partagent comment faire, et en fait, c'est en testant, en travaillant avec d'autres data scientists, vous pouvez vous mettre en team en fait, vous pouvez apprendre. Moi, j'ai pas mal appris en utilisant ça, je vous conseille d'utiliser ça, et vous allez effectivement comprendre comment fonctionne l'esprit des datascientistes. Je vous remercie. Est-ce que c'est clair ? Vous avez des questions ? Ouais. Vas-y. Alors, est-ce que le machine learning, on peut l'appliquer à la sémantique ou uniquement aux valeurs numériques ? Alors, typiquement, Google Translate, c'est du, si mes souvenirs sont bons, c'est uniquement du machine learning. Donc, il a en fait, les correspondances, la technique, c'est de prendre Wikipédia dans une langue, Wikipédia dans l'autre langue, et bam, tu me fais les correspondances. Voilà. C'est à peu près comme ça que ça marche sur Google Translate, plus ou moins d'autres méthodologies, et on peut l'utiliser effectivement en numérique. Voilà. Il y a beaucoup de traits, par exemple, l'analyse de sentiments sur les tweets, un cas d'école qui est super simple à implémenter, en fait, c'est que vous prenez tous les tweets, c'est très facile de dire ça c'est un tweet positif, ça c'est un tweet négatif, et ensuite, vous prenez la personne, vous regardez, vous le croisez avec son nombre de followers. Une personne qui a 200 followers qui dit, ah bah, voilà, cette marque, c'est totalement naze, bah bon, on s'en moque. Par contre, elle a 200 000 followers, elle dit, ce sac à main, il n'est pas terrible, il va peut-être falloir essayer de faire quelque chose. Tu avais une question ? Alors, ça dépend, déjà, il faut même revenir en amont, c'est-à-dire que, au niveau des features, là c'est top, on a l'info, la feature, elle s'appelle nom, c'est top, on sait que c'est nom. Des fois, on a colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4, puis à l'intérieur, vous n'attendez pas à avoir le nom, quand c'est une banque qui vous donne ça, c'est haché. Donc là, en fait, c'est beaucoup moins drôle, on ne va pas faire de feature engineering, on va plutôt faire du modeling, c'est-à-dire, on va tuner les modèles, là c'est vraiment de la pure data science et de la pure connaissance, on va prendre des gros clusters de calcul, on va tester, en fait, plein de modèles pour faire ça. Après, c'est plus de la logique, effectivement, il faut connaître, si on a les infos, il faut avoir un petit sens business et voir les relations qu'on peut avoir. Là, par exemple, on prédit, typiquement, je vais survivre, je ne vais pas survivre. Il y avait le challenge d'Airbnb, c'était très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez le dataset des gens qui sont connectés sur le site, des utilisateurs, et le but, c'est de prévoir un utilisateur qui n'a jamais voyagé avec Airbnb, quelle va être sa première destination, histoire de lui donner, en fait, par exemple, des locations sur cette destination. Il proposait 12 et en fait, vous les scorez et le but, c'était de dire, voilà, la première, c'est la France, c'est Paris, voilà, la ville de l'amour, etc. Ensuite, l'Italie, comme vous voulez. Il fallait, il y a plein de choses à faire dans ce sens-là. D'autres questions ? Non ? Oui. Alors là, effectivement, c'est tout petit, donc c'est très rapide. Tout dépend de l'algorithme. Typiquement, si on va utiliser un random forest avec 10 arbres, là, en fait, les arbres de décision, vous l'avez vu, il n'y avait qu'un seul arbre. Sauf qu'on peut être plus malin, on peut en faire 300 000 en même temps et ensuite prendre la moyenne de tout ça. Ça va prendre vachement plus de temps, en fait. Tout dépend de la profondeur de l'arbre, tout dépend du nombre d'arbres, que vous allez faire. Ensuite, il y a des algorithmes qui se distribuent ou pas ? Voilà. Après, il y a plein de valeurs qui vont rentrer. Il y a aussi est-ce que les datasets sont gros ou pas ? Typiquement, si vous faites tourner du machine learning sur des teras ou peut-être données, c'est Spark. Vous n'avez pas trop le choix parce qu'il faut le distribuer, c'est trop long. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est en fait, c'est réduire le dataset. Ce qu'il y a à se faire, en fait, on va réduire juste aux valeurs utiles et derrière, on va justement entraîner sur, par exemple, peut-être 200 m de données. On va réduire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je passe d'un tera, pouf, voilà, j'ai 200 m à entraîner. C'est beaucoup plus rapide. C'est juste du traitement de données en amont. Il y a plein de... Il y a des fois, on ne peut pas... Typiquement, il y a des cas, en fait, on veut faire de la déduplication. En fait, on va prendre les données et on va les croiser au carré. Donc voilà, ça va faire un gros... Si vous avez un tera de données au carré, ça fait beaucoup, beaucoup d'entrées. Donc effectivement, la personne qui avait utilisé ça, elle a fait du Spark pour faire ça, pour redistribuer les algorithmes. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ouais ? Donc les données des notaires sont disponibles ? Ah, c'est une question ? Oui. Alors, pour le Luxembourg, je ne sais pas. Pour la France, c'est non. C'est clair que les notaires gardent ça précieusement. vous pouvez acheter les 100 adresses, 10 euros, un truc d'un jour-là. Donc si vous en faut un million, accrochez-vous. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements